Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, ça va super bien, j'espère que vous avez une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo par rapport à Marion Maréchal-Le Pen, donc j'ai entendu apparemment dans vos infos que je suis rapidement sur Thibaut, j'ai entendu dire comme toi, elle aimerait regrouper la droite, je sais pas quoi, mais je sais pas trop quoi. Donc on va regarder apparemment, parce que c'est vrai qu'on m'avait tellement demandé, est-ce Marion Maréchal-Le Pen va-t-elle revenir en politique, et sur laquelle éventuellement, pourquoi pas, la future présidente de l'art de vie. Donc on va aller déjà par état, on va déjà regarder si en effet Marion Maréchal-Le Pen va-t-elle revenir sur la scène politique, d'accord, va-t-elle donc faire son apparition, qu'est-ce elle pourrait donner, qu'est-ce elle pourrait apporter, et également, pourquoi pas, on regardera également si elle a l'avenir présidentiel ou non. Donc on va regarder tout ça ensemble, n'oubliez pas, commencez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et activez la petite cloche de notification pour avoir des prochaines vidéos à venir. Allez c'est parti, maintenant. Alors, on va regarder Marion Maréchal-Le Pen, donc va-t-elle revenir en politique, donc on va déjà, parce que ce serait intéressant de regarder un petit peu également par rapport à Marion Maréchal-Le Pen, un petit peu également qui allait vraiment et son caractère. Et pour ça, j'ai une idée, qui me vient là tout de suite, on le voit à l'internet parce que je ne suis pas celle de naissance. Alors Marion Maréchal-Le Pen, on va regarder sa numérologie. Alors, et après je vous ferai avec notamment l'oracle du Marcle du Café pour voir un peu là. Donc elle est née le 10 décembre 89, 10 décembre 89. Alors déjà, ce qui ressort, c'est que c'est une personne qui est vachement indépendante, très centrée sur elle-même, qui se construit par sa force pure, simple, donc sans l'aide de personne, d'accord ? Même si le nom Le Pen peut peut-être aider à certaines choses, à mon avis, c'est plutôt une personne qui doit se battre seule pour pouvoir arriver à ses fins. C'est une personne qui arrivera aux fins qu'elle veut, parce que c'est une personne qui est très communicative, d'accord ? Très communication, d'après le mois de décembre, donc 2 et 1, 3, 3, c'est la communication, c'est l'échange, donc très communicative et très indépendante également, d'accord ? Ça, c'est qu'il faut savoir, elle a une très très grande force de caractère. Alors, 10 décembre, elle a une telle année personnelle, elle est 10 décembre, 2 et 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est en année 7 et elle va passer en année 8. Donc elle va passer en année 8, oui, ça ne m'attiendrait pas que là, elle essaie justement de revenir un petit peu en place, elle va passer par l'année 8 et donc il y a des choses qui peuvent se contre-utiliser pour elle. Alors, on va voir son bois à l'intérieur à Marion Maréchal de Pen, maintenant avec l'oracle du Marc du Café. Allez, alors l'oracle du Marc du Café, Marion Maréchal de Pen, qui est-elle véritablement ? Qui est véritablement Marion Maréchal de Pen ? C'était pas une terre de personnage. Alors, qui est véritablement Marion Maréchal de Pen ? On va voir son chemin, hop, une terre de personnage, des déformes. Hop, un, 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 et l'ours. Il y a le serpent, ok. Bon, attention. Alors, il y a du positif et il y a du négatif en elle, d'accord ? Positif, ben, bon, on va commencer par le positif, parce que de toute façon, on voit bien que la terre du serpent montre déjà des choses un petit peu négatives, mais ça, on va y en venir, mais bon. Toute personne qui est dans la politique, un petit peu, c'est un petit peu normal. Donc, on a l'éléphant. De cet éléphant, c'est le symbole un petit peu de la lenteur, du poids. C'est également le symbole un petit peu, on essaie d'étraser tout sur son passage, on regarde pas trop, toi, hein, voilà, on étrase, on avance, on étrase, hein, tout simplement. C'est une personne, donc, qui est un petit peu comme ça. C'est une personne qui est très réservée, d'art de rien, Marion Maréchal de Pen, d'accord ? Donc, il y a des moments où elle peut très vite s'exprimer, où elle peut, là, il y a des moments où elle peut être totalement au traire, où on peut, limite, l'oublier. C'est une personne qui avance prudemment, mais sûrement, voilà, elle a des objectifs et elle avance de manière prudente, mais avec, voilà, une fuit de cède dans la tête, pour moi. Et quand elle est, elle peut être aussi un petit peu agressive, parce que l'ours, quelque part, il y a de l'agressivité. On voit que l'éléphant, évidemment, quand elle s'en charge, ça fait mal, mais l'ours, c'est aussi l'agressivité. Donc, on voit qu'il y a également une forme d'agressivité, évidemment, chez elle, qui est là, d'accord, qui est prédominante, qui est latente, quand même, sur elle. Donc, attention à ça, parce qu'elle peut très vite monter sur ses driffes. Et, enfin, le serpent, qui montre bien, donc, un petit peu la surnoiserie. Le serpent, c'est aussi la surnoiserie, tout ce qui est de l'espillagerie, tout ce qui est un petit peu le faux, d'accord. On essaye de se faufiler par-ci, par-là, pour avoir ce qu'on veut, et attraper, et arriver à cette cible-là. Donc, voilà, donc, il y a énormément d'hypocrisie, de surnoiserie, également, derrière tout ça, puisque, dans son caractère, vers de rien, elle est assez surnoise. Donc, attention, également, à ce concret caractère. Maintenant, on va regarder, va-t-elle revenir en politique ? C'est la question qu'on se pose, d'accord, donc, va-t-elle refaire surface en politique ? Marion, Marie, Charles de Penne, va-t-elle refaire surface dans la sphère politique ? Marion, Marie, Charles de Penne, va-t-elle refaire surface dans la sphère politique ? et après on regardera ce qu'elle pourrait devenir si elle revient alors pour le moment, non là on a le désert, pour le moment ce n'est pas trop dans son objectif, elle n'a pas encore spécialement l'idée de revenir en tant que telle, pour le moment elle a besoin de se ressourcer et de se retrouver d'accord, par contre il y a la justice qui revient, la balance, la justice et les contrats, des choses comme ça donc pour le moment je vous dis l'heure actuelle de la voyance non, elle n'a pas l'intention de revenir, elle peut essayer justement de faire par contre balance, c'est à dire que pour moi c'est une personne qui peut être amenée à essayer de marchander certaines choses, de mettre en plein certaines choses pour balancer au niveau politique on va dire certaines personnes quelque chose à me ressort, quelque chose à me montrer quelque chose à me dire alors, on va dire la politique alors, il y a la communication, la bouche bien sûr c'est une électromélicante, comme ça je vous l'ai dit tout de suite qui sait ce qu'elle dit, ce qu'elle fait ce qu'elle parle et on parle également d'elle puisque la bouche est tellement on parle également d'elle et il y a le soleil il y a l'ours encore qui ressort vous voyez, on le voit ça ressort à des défenses aussi et il y a le bateau alors pour moi le bateau c'est l'aller-retour donc pour moi elle est partie mais elle va revenir parce qu'il y a le bateau d'accord donc c'est certain qu'elle s'est éloignée c'est pour moi elle n'a pas encore spécialement on va dire l'idée véritablement de venir par contre elle essaye de mettre en place quelque chose voilà, mais et elle voit si ça fonctionne et si ça fonctionne elle va revenir et pour moi les cartes montrent qu'à un moment donné elle va en effet revenir doucement, progressivement et pour moi c'est celle-là qui peut être amenée à revenir mais plus sur l'hiver donc pas maintenant mais plus sur l'hiver 2020 que maintenant 2019 d'accord mais sur l'hiver 2019 pardon l'hiver 2020 l'hiver 2019 elle s'est déjà passée donc sur l'hiver 2020 donc fin d'année on va dire à partir de décembre décembre, janvier, février voilà à peu près ces eaux-là voire mars pour moi c'est une personne qui là progressivement va revenir en effet sur la scène politique il y a quand même une stabilité il y a une transformation pour elle il y a le lion ça se voit qu'elle va tout de même avoir une importance sur la scène politique à un moment donné puisqu'il y a également le lion donc le lion c'est du commandement quelque part donc on voit que pour moi elle peut très bien décider de créer pourquoi pas un parti ou de rentrer dans un parti et de gérer ou gouverner ou commander je ne sais pas comment on peut dire ça en politique bref on va dire un parti en tout cas mais par contre elle sera quand même ça va être assez difficile aussi pour elle parce que ça va être pris dans une pointe dernière donc on aura des choix il y aura des choix des décisions à prendre par la suite entre 2020 et 2021 sûrement pour préparer 2022 des présidentielles d'accord mais en tout cas pour moi honnêtement oui là elle semble même si là pour le moment elle ne revient pas tout de suite mais pour moi elle est en train de préparer des certaines choses pour avoir un retour si cela se fait comme elle veut et pour moi cela se fera comme elle veut puisque il y a quand même un retour annoncé pour elle pour moi plus sur l'hiver 2020 donc on aura là maintenant serait-elle présidentielle serait-elle présidente de la future une future présidente de la république Marion Maréchal de Pen je le fais encore avec cet oracle après on va prendre l'oracle de Péline alors Marion Maréchal de Pen sera-t-elle présidente de la république en 2022 ou moins en 2022 on va l'arrêter en 2022 Marion Maréchal de Pen à l'heure actuelle aujourd'hui de la voyance sera-t-elle présidente de la république en 2022 carte de la balance l'anneau c'est donc les partenariats les fusions etc c'est déjà les contrats qui peuvent se signer il y a le machabélisme ça va être difficile pour elle vous voyez il y a le dragon le dragon c'est le combat déjà c'est d'accord c'est l'adversité c'est le combat mais c'est aussi le machabélisme c'est aussi l'agressivité c'est aussi on n'est pas dans quelque chose pour moi on est dans quelque chose de nouveau en tout cas pour 2022 qui va se mettre en place oui mais il y a le désert pour moi elle ne sera pas présidente de la république en 2022 voilà ma réponse voilà très simplement parce que pour moi elle pourrait être poignardée même si elle essaie d'avoir peut-être peut-être pourquoi pas se présenter mais même si elle se présente elle ne le sera pas d'accord il y a le désert derrière et il y a le poignard donc elle ne sera pas pour moi véritablement présidente de la république en 2022 parce qu'il y aura des choses autour d'elle qui seront négatives et des gens qui vont se retourner contre elle ou autre en tout cas je ne la vois pas moi être présidentielle pour 2022 peut-être plus tard mais en tout cas pas 2022 on va quand même vérifier encore une dernière fois par rapport aux présidentielles en 2022 avec de Béline Marion Maréchal de Pen va-t-elle devenir présidente de la république en 2022 sera-t-elle présidente de la république en 2022 la demande est faite la paix et les échanges du contact sera-t-elle il y a de la réussite il y a de la présence la famille elle va faire quelque chose au niveau politique c'est certain d'accord on a la réussite sur la politique mais on ne voit pas des accords nécessaires parce que c'est la stérilité sur l'union pour faire on va dire l'unanimité pour faire vraiment un package pour être présidentiel pour moi c'est raté par contre au niveau politique oui on voit qu'elle va quand même pour moi elle peut être amenée à vouloir se présenter ou à faire quelque chose par rapport à un parti avec elle ça c'est certain maintenant pour moi je ne la vois pas malheureusement ou heureusement ça dépend sur qui qui vote qui et qui vote toi je ne la vois pas être présidente de la république du tout il y a trop d'instabilité c'est trop tôt pour elle encore à mon avis pour elle encore c'est encore trop tôt pour être présidentiel voilà 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 pour donc Marion Maréchal Le Pen bon ben voilà ça y est vous savez tout par rapport à Marion Maréchal Le Pen j'espère que ça vous n'a plus si c'est le cas donc un petit pouce en haut et puis je vous dis à très vite tout simplement bisous à tous et n'oubliez pas aimez-vous aimez les autres bisous à tous Sous-titrage ST' 501